Allo tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo Q&A. Mes questions, je les ai posées sur Instagram, comme toujours. Donc, si vous ne me suivez pas encore, qu'est-ce que vous faites? Allez-y gang! Vous n'avez pas le choix. Je vais répondre à une question qui est assez courante sur mon Instagram. Je ne dirais pas le nom de la personne parce que vous êtes environ 20 à me l'avoir demandé ce qui se passe avec Alexis. Donc, si on est revenus ensemble, on s'est séparés comme couple, si on veut, en automne dernier. On a recommencé à séparer depuis quelque temps. Vous avez recommencé à le voir dans mes vlogs, puis on vous avait dit qu'on faisait juste voir qu'est-ce qui arrivait, puis se laisser une dernière chance. Je suis vraiment contente de vous dire qu'on est revenus ensemble, donc nous sommes redevenus un couple, puis pour reste, je suis vraiment contente. Tout va super bien, puis c'est ça. L'autre d'Ordre me demande, quels sont tes plans côté YouTube et école pour la prochaine année? Encore une fois, c'est une question qui m'en vient beaucoup parce que, vous le savez, j'ai commencé l'université à l'automne passé, donc en septembre, puis j'ai fait une session dans le bac Communication Relations Humaines à l'UQAM. J'ai décidé de prendre un break d'une session pour voir ce qui pourrait arriver avec YouTube. Je me laisse plus de temps pour YouTube et tout, en espérant que tout aille pour le mieux, parce que c'est sûr que si je pourrais continuer à faire juste YouTube, ça serait le plus beau rêve au monde. Puis sinon, côté école, si je vois que ça décolle pas plus que ce que je pensais pour YouTube, je vais retourner à l'école en automne. Ça va être à l'école privée Promédia, donc c'est une école d'animation, télé et réseau, et je vais probablement y aller avec mon meilleur ami Samuel, donc ça serait vraiment une belle expérience. C'est vraiment une bonne question, parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficulté à se séparer de ses objets. J'ai aussi une série sur ma chaîne qui s'appelle Botte à souvenirs. En gros, je collectionne pas une chose, mais je collectionne tout ce qui me rappelle les bons souvenirs, puis je voulais dévoiler à la caméra devant vous, donc des trucs de mon enfance, des bons, des mauvais souvenirs, fait que je vous mettrai encore une fois la playlist si on veut. Je pense que j'ai fait 4 vidéos là-dessus, puis c'est vraiment des vidéos de fun, je pense que vous apprenez quand même bien à me connaître là-dedans, puis c'est quand même cocasse. Ma belle M. Cloutier, donc Marie-Kim, que vous connaissez toutes, ma meilleure amie, que j'ai fait plein de vidéos avec elle sur YouTube, et que là, je m'ennuie, et je veux vraiment faire des vidéos avec elle encore. Elle me demande, qu'est-ce que tu fais de tes journées maintenant que tu vas plus à l'école? Est-ce que tu fais la grosse matinée à chaque jour? Je vais faire, il y en a bientôt, une routine du matin, parce que même si je ne vais pas à l'école, je suis assez productive, mes journées, mes semaines, mes mois sont assez chargées aussi. J'ai pris plus d'heures aussi au fin d'après où est-ce que je travaille, donc je fais entre 25 et 30 heures par semaine. J'ai 2 journées par semaine où est-ce que je filme des vidéos, 2 journées où est-ce que j'édite des vidéos, puis là-dedans, j'ai comme des formations pour mon travail, des événements, des trucs comme ça, puis je me lève vraiment tous les matins entre 8h30 et 9h, ce qui est quand même tôt pour moi, parce que oui, oui, j'aime bien ça me lever tard, comme Marie-Kim, c'est très bien. Juliane Levac, si tu pouvais être un gars pendant une journée, que ferais-tu? Moi, là, j'aimerais tellement ça pouvoir faire pipi comme un gars, ok? Ça a tellement l'air facile pour eux, genre, tu sais, quand ils ont envie, là, ils peuvent carrément faire pipi n'importe où, ok? Pour moi, les filles, c'est vraiment plus compliqué, puis je sais pas, là, j'aimerais juste voir, là, comme, je sais pas, là, si c'est compliqué à viser, genre, puis des trucs comme ça, là, tu sais, des trucs vraiment cool, là. Marilynne2310 me demande pas mal de questions spéciales et originales, c'est quand même drôle. Quelle est ma spécialité culinaire? Comme vous le savez, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à cuisiner, fait que je suis pas trop sûre encore c'est quoi, mais, euh, je suis bien bonne pour faire des salaires de quinoa, sinon, hier soir, j'ai cuisiné un genre de burrito, si on veut, mais, euh, végétarien, puis c'était super bon, puis mes parents, ils ont vraiment beaucoup aimé. Tu aimerais mieux être éboueur ou embaumeur? Ok, je suis peut-être vraiment inquiète, là, mais je sais vraiment pas qui ça veut dire éboueur, embaumeur, je sais c'est quoi, là, je pense que c'est eux qui vivent, genre, les corps humains quand ils sont morts, euh, je sais que, connaissant pas c'est quoi l'autre terme, je vais dire l'autre terme, parce que sinon, plus des décors morts, c'est pas super intéressant. Victor Brousse, 74, as-tu un talent caché? J'adore tes vidéos, es-tu vraiment bien l'empasseur? Merci beaucoup, c'est pas gentil. Franchement, des thumbs up, c'est vraiment laid, genre, fait que je peux pas en faire, parce que, euh, mon doigt, il va vraiment, genre 90, mais comme de l'autre sens, pis comme je peux pèser, là, pis comme ça me fait absolument rien, j'ai vraiment pas mal, après, il me plie en deux, je pense, ça me dérangerait même pas, mais, euh, ouais, c'est pas vraiment un talent, mais c'est quelque chose de bizarre. Sarah-Jane Morissette, comment tu fais pour avoir confiance en toi? PS, j'adore tes vidéos, merci beaucoup Sarah-Jane. C'est un travail à long terme dans la vie, c'est pas quelque chose qu'on acquiert du jour au lendemain, euh, on a tous des bas, des hauts des fois. Je dois vous dire merci, parce que je pense qu'il y a une grande partie de la confiance en moi, que j'ai, euh, vient précisément de vous, de vos commentaires, de vos messages que vous m'envoyez, des beaux compliments, c'est toujours super gentil, j'apprécie beaucoup. Euh, c'est sûr que ça va être beaucoup, mais sinon, euh, je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir, parce que, euh, j'ai vécu beaucoup de up and down pour ce sujet-là de la vie, si on veut, fait que ça me ferait vraiment plaisir de vous partager ça. J'ai fait un rêve, mais plutôt un cauchemar, il y a deux jours, pis pour vrai, le gang, je me suis réveillée pis je pleurais. Et j'étais comme à mon travail au fin de ma prise, pis que mon père m'avait téléphoné pour me dire que ma mère était en prison. Il y avait comme des papiers d'assurance qu'elle avait mal remplis, pis là, il pensait que c'était de la fraude, mais c'était vraiment une erreur, là. Pis en tout cas, ma mère avait été enfermée, pis pour vrai, comme... Moi, là, ma mère, c'est comme une des personnes les plus importantes dans toute ma vie. C'est quelqu'un de super expirante, elle a perdu sa mère quand elle était super jeune, pis je trouve, elle la trouve super forte de s'avoir occupée de comme toute sa famille pendant toutes ces années-là. Elle est super positive, elle est tout enjouée, elle est bonne dans tout, là. Je veux dire, ma mère, c'est une femme incroyable. Le jour au lendemain, je la perdrais, là, ça serait vraiment comme l'enfer pour moi, là. Je sais même pas comment est-ce que je pourrais continuer à avancer, parce que... Je sais pas, là. Pour vrai, c'était juste vraiment trop réaliste comme rêve, mais comme cauchemar. Pis je me suis réveillée le matin, pis comme je vous dis, là, genre, je pleurais, pis... T'sais, comme, je me suis réveillée, pis je l'ai vue, pis j'étais comme... Ok, t'sais, genre, je lui en aimais pas parler, là. Ok, vas-tu m'en voir, on m'en écoute pas ma vidéo, pis elle va capoter, là. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment un cauchemar étrange. KimXX, quel produit me tu le plus pour la peau sèche? Je ne sais plus quoi faire avec la mienne, visage et corps, PS, ton chandel est trop joli. Appareil de ma photo sur Instagram. Si c'est à vous temps que je vous fasse une vidéo spéciale dédiée pour les fameuses peaux sèches comme la mienne, ça me ferait vraiment plaisir parce que vous savez que c'est vraiment un problème quotidien pour moi. Tout mon corps est tout en seche, déshydraté, c'est vraiment l'enfer. Pis avec le temps, je me suis vraiment découvert une bonne routine, des bons produits chouchous que j'aime beaucoup. Fait que si vous aimeriez que je vous fasse comme une vidéo spécialement là-dessus, dis-moi encore une fois, là, comme, dites-moi juste toutes vos vidéos en barre de commentaires, je vais les écrire pis je vais les faire. Il s'appelle Boulet, il me demande, as-tu des projets pour l'été qui s'en vient? En gros, oui quand même. Comme vous le savez, l'année passée, je suis en Gaspésie avec Alexis. On était allé là-bas avec mes parents pis c'était super fun, on avait trouvé un petit chalet et tout. Mais je pense qu'on aimerait vraiment ça y aller, comme juste les deux. On a vraiment beaucoup aimé ça, c'est relaxant. Moi j'adore la Gaspésie sincèrement, je pourrais habiter là je pense. Ok, peut-être pas parce que j'aime quand même bien la ville aussi. Donc il y a bien des chances qu'on y retourne, moi et Alexis. Fait que pour tous ceux qui ont fait un Gaspésie, dites-moi là en barre de commentaires, j'aime vraiment ça par un meet-up. Je sais que j'en ai vu beaucoup l'année passée là-bas, qui sont venus me voir, comme à la plage ou je pense au Malin aussi. C'était vraiment le fun, la bonne aventure. Fait que vous me direz ça pis on pourra se faire des petits lunchs ensemble, on se prendra des rendez-vous, ça serait trop 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 le fun. J'aurais vraiment voulu répondre à plus de questions de la vidéo, ça va être extrêmement longue, sinon c'est ça. Et merci beaucoup d'avoir écouté, je vous aime fort 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 pis tout, pis on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Bye! Bienvenue une fois par jour! On a pris 7 bouquinis, on a pris une tire, pis on a enlevé l'intérieur, parce qu'on remet notre mélange à l'intérieur. J'ai deviné sur lequel que moi j'ai fait, que Jess a fait, mais on va pas s'y taper. Parce que t'as lui qui est comme dur, t'as lui qui est comme moi. Yeah, 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 wow!